... Alors vous présentez aujourd'hui les projets de l'îlot de Loc 3 et du secteur de Plaisance qui occupent deux sites majeurs pour le projet urbain de Rennes à horizon 2030. Ces deux opérations notamment vocation à augmenter l'offre de logements dans la métropole. Et surtout la particularité de ces deux projets réside dans le fait qu'ils expérimentent deux méthodes originales, une consultation internationale sur l'îlot de Loc 3 avec une primauté donnée à l'architecture et une consultation itérative sur le site de Plaisance avec des ateliers de travail. Pouvez-vous nous décrire ces deux démarches ? Pour expliquer un peu comment on a travaillé, c'est assez intéressant parce que finalement, il y a eu une sélection où la ville a choisi les cabinets d'architecture avant. Et nous, on a été amenés à choisir en fait le promoteur qui allait travailler avec nous sur le projet. Donc c'est plutôt une bonne démarche. Je pense qu'il faudrait des démarches comme ça généralisées parce que finalement, on met l'architecture en premier plan avant même des offres foncières ou autres en choisissant dans certains cas le promoteur au début. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on choisit l'architecte et nous, on pose nos conditions auprès du promoteur et on voit avec qui on pourrait collaborer le mieux. Donc là, on s'est retrouvé avec le groupe Giboir parce qu'ils avaient aussi beaucoup d'ambition sur le projet. On l'a vu dans le dessin. Donc ça s'est vraiment bien passé dans ce sens-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi qui fais beaucoup de projets urbains, je me rends compte souvent que dans les ZAC ou opérations d'aménagement de manière plus générale, l'urbaniste met en place des invariants urbains, voire même dessine beaucoup. Alors ça dépend des approches. Nous, on est plutôt à laisser la main aux architectes et ensuite négocier et travailler avec eux. Mais il n'empêche qu'on travaille toujours en amont. Alors que là, le travail s'est fait vraiment en même temps. C'est-à-dire qu'on avait ce morceau de territoire pas très grand, un hectare 5, un hectare 6, dans lequel il fallait à la fois arriver à une grande valeur de logement, d'habité, un projet qui opérationnellement est prêt à construire et en même temps des fondamentaux urbains, en tout cas une installation urbaine qui répond déjà à une première tranche de la ZAC, mais aussi qui répond à ce site incroyable face aux prairies. Donc on est dans un processus complètement imbriqué « Urbanisme et architecture ». Et moi, je n'avais jamais vécu ça. Et en même temps, j'ai toujours eu envie de le vivre. Donc c'est vrai que c'est parce que je pense qu'on doit en permanente faire ces sauts d'échelle. Et on a passé notre temps à faire ces sauts d'échelle, à dessiner la porte d'entrée du logement et en même temps à travailler sur les espaces urbains du bord du canal, la vue en plan et la maquette. Donc on est... Et la notion d'atelier pour ça a été très, très bien parce qu'on a travaillé en maquette, on avait même des outils incroyables où on avait sur notre plan tous les étages de niveau comme des petits livres pour vérifier qu'on arrivait à faire plomber nos niveaux et en même temps réussir cette cohérence et cet assemblage maîtrisé. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est finalement... Je parlais un peu de ce trio. C'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que je ressens qu'il y a une implication beaucoup plus importante des villes sur les projets, que ce soit des projets privés ou publics. On sent que la ville veut être présente, veut être investie dans le processus du dessin, du projet. Et c'est vrai, à un moment, ce que j'ai senti, c'est que pour la ville de Rennes, il y a eu comme ça une volonté de faire passer des enjeux. Et puis, on l'a très bien résumé à un moment dans le projet. On s'est dit, ben voilà, on va relister les enjeux de la ville qu'on est venu compléter avec des enjeux architecturaux urbains, qu'on est venu compléter avec notre BOT environnement, avec des enjeux beaucoup plus durables, avec le promoteur et des enjeux dans la programmation. Donc, on va dire, voilà, chacun est venu rajouter comme ça un peu la qualité au projet. Et finalement, c'est plutôt bien parce que tout le monde, tout le monde est écouté et tout le monde s'écoute. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à des projets de qualité. Ce n'est pas dans un sens. Et ça aussi, il y a aussi beaucoup d'allers-retours. Et on le voit maintenant en étant, pendant le concours, un peu moins, même si la ville était quand même très ouverte à répondre aux questions. Par contre, là, on voit, on a déjà fixé des ateliers tous les mois avec la ville. On a nos réunions toutes les deux semaines avec le promoteur. Nous, on a nos réunions en interne. Alors, je voudrais rajouter aussi une chose, c'est que nous, étant une agence internationale, on a souhaité collaborer avec un architecte de Rennes, qui est Laurent Lagadec de l'agence Hall. Et là, il y a eu aussi un mariage, un autre mariage qui est intéressant. C'est cette collaboration avec un savoir aussi très local. Cette personne connaît bien les demandes des habitants, des choses de la ville, notre savoir-faire beaucoup plus international, on va dire. Et puis finalement, ça marche plutôt pas mal. avec une ville et un promoteur qui sont assez ouverts à ça, qui sont ouverts à l'innovation. Parce que c'est vrai que si on vient sur Rennes, c'est aussi pour proposer des choses nouvelles avec toute la qualité qui va avec. Donc voilà, je me dis, il y a eu des micro-mariages, si c'est un peu le mot de l'interview. Et puis, on habite tous ensemble. Donc, une grosse colocation quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada